Bienvenue dans la partie 3 de la phase 2, donc de la modélisation du personnage. Déjà on va un peu améliorer le maillage en suivant un peu plus fidèlement les lignes du corps. Ne pas hésiter à afficher le lissage correctement en rencontre la proportion du corps je dirais avec... Alors là déjà je vais désactiver la symétrie pour mes meilleures lectures. Et à ce stade je peux commencer à venir casser la libéralité de mes modélisations pour aller chercher au plus juste les lignes du corps. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Une autre façon de rajouter rapidement du détail, section rapide en mode sommet. ... 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 Non, je vais commencer à faire ma première extrusion du bras. Tout simplement, alt, je m'enlève enfoncée, je viens chercher ici, je décoche par angle les deux polygones qui sont ici et je fais une première extrusion. Je vais dans la vue face, alt, x. Ouais, là j'ai perdu un peu de... Modifie. Vérifions quand même ce que ça donne en perspective, là ma modification. Ouais. Non, il va manquer de toute façon, je vais jouer en arrière, c'était pas utile, on fera un cut de toute manière, on jouera après dans le logiciel de sculpture pour améliorer le maillage. Donc alt, x, en vue face. Je vais commencer à venir positionner mes sommets, alors là c'est pareil, on ne voit pas toute la géométrie. Donc il est bien devant. Réaliste, éclairage, ombrage, on ne peut pas mettre les ondes ni l'occlusion ambiante. Voilà, on voit beaucoup mieux. Alors, nous allons commencer à chercher les premières divisions. Donc on exagère un petit peu en prenant en compte le lissage rapide. Essayons avec échelle d'écraser cette face-là, sous-objet polygone. Extruder, extruder, avec boîte de dialogue, je suis en élément. Extruder avec boîte de dialogue. Et nous commençons à faire quelques extrusions. Je conseille, vous pouvez rater, d'appliquer plusieurs extrusions. Et en avant. Alors. On va bien évidemment après revenir. Carrément échelle. Alors là il y a un petit problème, je vais faire une... Quoique, on va plutôt le faire comme ça. On voit mieux avec ce mode là. Alors peut-être que c'est une option que j'ai coché. Nous allons à nouveau déjeler tout. Et sélectionner les trois. Pas mal. Immuler, il n'y a rien. Et je l'ai tout. Ok. J'avais gelé tout. Je vais sélectionner les trois. Le print. Propriété objet pour vérifier. Dans les paramètres. Décocher ne jamais dégrader. Hop. Un nouveau gelé. La sélection. Et a priori, on sera moins embêté. Ça fait la même chose. Ça va être une des particularités. Alors là, je vais ramener cette tranche au niveau de l'articulation. On voit qu'ici, là, il va revenir bomber un peu. Échelle. Je prends bien par le centre. Pour l'instant, c'est vraiment une basse résolution. On va faire un légère extrait ici pour symboliser le poignet. Et vérifier en perspective la base du tableau. En vue de dessus, on va contrôler un peu l'ensemble. Alors là, on est au niveau de l'épaule. Je vais prendre cette rangée-là avec échelle. La réduire sur un axe. Rentrer un peu ce lèvre avant. Maintenant, notre articulation yadra ici. Donc, on va faire un cut. Par exemple, c'est que c'est un rapide. On prend le point, le point. On va marquer un peu l'ensemble. Que voilà. Perspective Z. Isoler la sélection. Pour vérifier déjà le résultat. Là, il va nous manquer une arête. Il va faire des deux côtés. Des détails supplémentaires. Mais déjà, avec quelques clics, le souris. Un premier gabarit. On pourrait affiner quelques points. À la Tomb Raider. On va marquer un peu plus les tailles. Je vais tirer un peu plus les hanches. Un. 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 Donc, voilà. Dans un premier temps, Tomb Raider. En bikini. Donc, à bientôt pour la suite. Dans la suite, nous allons commencer à faire le détail de la tête. Merci. Merci.